J'ai une super bonne nouvelle pour vous, vous êtes acteur, scénariste, réalisateur, je vous ai trouvé ma alors des stages super et en plein festival de calme. Et ça va vraiment nous ouvrir des opportunités. Mais oui, bien sûr, vous allez être au bon endroit, au beau moment, pour faire des belles rencontres, c'est le moment où jamais là, il faut y aller. Et du coup, est-ce que c'est rémunéré ? Mais non, ce n'est pas rémunéré par contre, c'est du bénévolat, mais c'est du bénévolat qui va vous apporter, qui va vous ouvrir des portes, c'est le moment où jamais, il faut y aller. Et on sera tous ensemble ? Non, vous n'êtes pas ensemble par contre, c'est vraiment trois stages bien distincts, mais trois stages où vous serez dans des endroits stratégiques du festival et où tout se passe. Mon patron, c'est un self-made man qui a monté sa propre boîte il y a 12 ans. Ça fait des années qu'il travaille sur la croisette au festival de Cannes, il a rencontré des artistes de tout genre et de toute époque. Alors bien sûr que j'avais hâte de travailler avec lui, surtout que ce job apparemment, il faut être ponctuel, minutieux et toujours sur son 31. Il faut savoir cerner la clientèle pour pouvoir lui offrir le meilleur service possible. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Mon stage ? L'ouard d'Escabeau. Il faut arriver tôt le matin pour trouver le meilleur spot près des marches, et il faut savoir exactement ce dont le client a besoin. Je veux pas trop me la péter, mais je pense qu'on pourrait dire que j'ai perfectionné l'art de la vente. Après seulement deux heures, j'avais déjà tout loué. Mais du coup, j'avais plus rien à louer. Heureusement qu'on partait là pour me rappeler que dans ce business, il faut vraiment s'investir et donner de soi, en devenant un escabeau. Prénom Charles, nom Charles, capacité d'adaptation en normes, un esprit de leader affirmé, perfectionniste. Ce qui va m'être confié pendant ce stage, ça va être de récupérer sur des endroits stratégiques, près du palais des festivals, la croisette, les plages, des objets laissés par des très grandes stars. Vous voyez les pyramides en Égypte ? Les crânes de cristal ? Qui les a découvert ? Les archéologues ? Ah ben moi c'est pareil. Le site pour lequel j'ai été embauché, c'est un site qui nous permet de sauvegarder tout le patrimoine cinématographique. J'ai pu vous récupérer quelques objets assez parlants. Ici vous avez par exemple Steven Spielberg, un de ses cotons-tiges qui a été retrouvé à deux pas du Carlton. Moi il y a un côté hier début des années 2010 à l'époque de Batman. Et là, j'ai eu la chance d'être sur un très très gros, des cheveux de Dwayne The Rock Johnson. Je suisrré. Je suis bra Apparemment, travailler pendant le festival de Cannes offre de nombreuses opportunités. Ma conseillère m'a visiblement recommandé de me lancer sur une plage privée. Du coup, je suis tourneuse de transat. D'après mon nouveau patron, l'ensoleillement est primordial. Je dois donc bouger les transats de sorte à ce qu'il y ait un angle perpendiculaire avec les rayons du soleil. Tout se passait bien. Je faisais des beaux angles. Des angles parfaits, des angles aiguës, des angles obtus. Jusqu'à ce transat. On m'avait bien dit qu'il ne fallait pas le déranger, alors je ne l'ai pas dérangé. Mais le temps passait. Et ça là. C'est pas passé. Jusqu'à ce Bourbaud. C'est pas passé. C'est pas passé. Et ça. Bon, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma tâche qui m'était confiée, mais malgré tout ça, je me dis que j'ai peut-être un pied dans ce que je veux faire. Moi, ça m'a toujours parlé de tout ce qui est conservation du patrimoine du cinéma. Moi, je me souviens de mon oncle que j'avais, qui m'a un peu légué tout ça, de par sa passion pour le cinéma. Il avait beaucoup d'affiches, beaucoup de livres, beaucoup de supports physiques, et ils me partageaient tout ça. Donc, j'espère que je vais continuer avec la mission locale et pourquoi pas un jour être moi-même un garant du 7e art. Au final, ma conseillère avait raison. Travailler pendant le Festival de Cannes offre bien des opportunités. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir que le service à la personne n'était pas du tout mon truc. Je vais sûrement me renseigner pour d'autres corps de métier. Avec les animaux, j'aime bien les animaux. En tout cas, eux, ils n'ont ni besoin de paillettes, ni de projecteurs, ni de bronzer sous un angle à 90 degrés au soleil. Bon, mon stage s'est pas passé comme prévu, ça m'a pas ouvert les portes que j'imaginais, mais je laisse pas les bras. S'il y a une autre chose que j'ai appris, c'est que je suis pas la seule qui cherche à faire du cinéma. Grâce à la mission locale, je peux tourner mon premier court-métrage. On a des caméras, des micros, et en plus, j'ai rencontré plein de jeunes artistes qui adorent le cinéma comme moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501